bonjour à tous voilà je vous ai fait ce petit tirage bien entendu c'est un tirage général ça peut parler un peu beaucoup vous prenez ceux qui vous parlent et vous laissez le reste alors ici on parle de parents donc il y en a certains ils ont leurs parents qui sont importants dans leur vie qui ont joué un rôle important je dis pas que les parents sont pas importants les parents sont toujours importants simplement je veux dire que là ça joue un rôle extrêmement important pourquoi parce que les parents sont à carte à côté de la carte des projets apparemment là on parle des parents qui ont un rôle important dans un projet un projet qui peut être un projet sentimental puisque si on ou alors vis-à-vis de la de leur moitié d'âme vis-à-vis de la personne qu'ils ont dans le coeur il y a des projets mais il y a quand même une notion de pardon à faire il y a des projets c'est bien mais il faut pardonner et se pardonner pardonner aux autres demander pardon éventuellement ce que je conseille de faire c'est demander pardon afin d'être pardonné et de pouvoir se pardonner comment voulez-vous que le pardon se puisse faire si l'autre ne vous dit pas ne vous demande pas pardon ça peut pas si l'autre vous demande pardon vous pouvez tourner la page mais s'il ne vous demande pas pardon vous ne pouvez rien tourner du tout vous pouvez essayer de pardonner mais au fond il y aura toujours une rancœur qui restera parce que l'autre ne vous aura pas demandé pardon donc moi je conseille de demander pardon de demander pardon afin que vous puissiez vous pardonner donc à côté de la carte du pardon vous avez la carte des nouvelles peut-être que certains vont justement contacter une personne pour lui demander pardon éventuellement ce que je souhaite pour eux donc il y a des nouvelles par rapport à un pardon il y a des nouvelles que ce soit des nouvelles par écrit ou alors par un ou alors par téléphone par rapport à ces nouvelles il y aura de la lumière qui qui va éclairer éclairer guider ces personnes la lumière va pouvoir se faire vis-à-vis de cette personne ici on vous parle de la clé la clé ça veut dire qu'il y a une personne qui a la clé pour aller de l'avant cette personne a la clé pour aller de l'avant elle a la clé pour réussir on vous parle juste à côté de la clé on vous parle d'un homme ça peut être une femme si vous vous retrouvez dans cette situation à côté de la personne donc il y a une porte une porte entre ouverte ça veut dire que vous avez la clé et la porte qui est ouverte qui vous permet d'aller de l'avant de réussir ce que vous avez en tête par contre il y a un petit souci cette personne je ne sais pas si c'est lui ou si c'est la personne qui l'a dans le coeur il y a une interdiction qui dit interdiction dit de se protéger pourquoi ? parce que cette personne a souffert cette personne a beaucoup souffert du coup elle s'interdit elle protège son coeur elle protège son coeur parce que elle n'a plus envie de souffrir et on dit que cette personne a le coeur dans un labyrinthe donc si cette personne a le coeur dans un labyrinthe c'est peut-être parce que d'un côté elle a beaucoup souffert de l'autre côté elle a peut-être plusieurs personnes dans le coeur et donc du coup on dit que cette personne a le coeur dans un labyrinthe donc elle doit rechercher un moyen de sortir de ce labyrinthe et de ces souffrances donc ça peut être quelqu'un que vous avez dans le coeur ou alors vous même ici on vous parle de déclaration d'amour déclaration d'amour par rapport à une femme donc il y a une déclaration d'amour par rapport à une femme mais cette déclaration d'amour apparemment ça va à côté de la carte de la personne de la femme il y a la carte de la perturbation ça veut dire que je ne dis pas que ça va perturber dans le sens où cette personne ne va pas apprécier non simplement peut-être que cette personne risque d'être surprise et risque peut-être de se poser des questions éventuellement donc ça peut effectivement je trouve que perturbation c'est un bien grand mot quoi moi pour moi je pense que cette personne va simplement se poser des questions donc voilà des risques de se poser des questions peut-être que ça risque de la perturber un petit peu je ne dis pas le contraire pourtant cette personne elle sait que c'est son âme jumelle que la personne qui va lui faire une déclaration est son âme jumelle cette femme elle sait qui est son âme jumelle ou alors peut-être un deuxième cas de figure peut-être que cette personne est perturbée par rapport à cette déclaration sachant qu'elle n'est pas son âme jumelle éventuellement peut-être qu'elle est perturbée parce qu'elle sait que son âme jumelle est quelqu'un d'autre peut-être je ne sais pas donc à côté de la carte des âmes jumelles on voit qu'il y a un déclic il y a un déclic qui va se faire apparemment par rapport à cette déclaration mais en même temps il y a quand même des perturbations ici vous avez la carte de la chance donc la chance ça peut représenter une nouvelle chance un nouveau départ pour une personne avec la personne qu'elle a dans le coeur ça peut donc être un nouveau départ la chance mais cette personne est plus intéressée par les profits les profits financiers que par le côté sentimental cette personne étant plus intéressée par l'argent que par le coeur ça met des doutes dans des doutes il y a des nuages dans le coeur peut-être de la personne peut-être dans le coeur d'une personne peut-être que dans le coeur de la personne qui de votre... enfin si vous êtes un homme peut-être que voilà il y a une nouvelle chance peut-être que c'est par rapport à un homme ou une femme la nouvelle chance et peut-être que si vous êtes un homme et que vous êtes dans cette situation là que vous avez plus... vous êtes plus intéressé par le côté financier du coup ça vous met des doutes dans le coeur vis-à-vis de qui ou dans le coeur de la personne qui est dans votre coeur quoi c'est pas évident à... à dire mais enfin je veux dire peut-être que il y a une personne que vous comptez pour elle et que vu que vous êtes plus intéressé au niveau financier, matériel donc du coup cette personne peut avoir éventuellement des nuages dans le coeur donc des doutes des nuages par rapport à quoi ? par rapport des nuages donc des nuages dans le coeur, des doutes par rapport à du visuel peut-être qu'elle va avoir des doutes peut-être cette personne par rapport à ce qu'elle va voir elle va voir peut-être des choses qui vont lui apporter des choses qu'elle va peut-être constater que cet homme d'ailleurs là on voit la carte de l'homme elle va peut-être constater la personne que cet homme qui l'observe est plus dans les choses matérielles qu'au niveau du coeur pourtant il y a une nouvelle chance avec cet homme mais cet homme il est plus matérialiste que sentimental donc du coup ça vous met des nuages et malgré tout cet homme vous observe cette personne vous observe mais vous pouvez aussi observer cet homme éventuellement d'une certaine façon et si on parle d'illusion donc apparemment il y a des illusions pour certains ils sont dans les illusions ils croient à certaines choses et peut-être que voilà là peut-être que ces personnes sont en train de se faire manipuler par certaines choses là on vous parle des illusions et on vous demande de faire le deuil par rapport à ces illusions peut-être que dans le passé on vous a fait faire des illusions éventuellement pour certains on vous a peut-être fait croire certaines choses au niveau sentimental on a pu vous faire croire des choses et là on vous dit de faire un deuil sur ces illusions passées éventuellement qu'on a pu vous faire faire par rapport à donc un deuil et mais ça n'empêche pas qu'il y a des rêves pour certains il y a certaines personnes qui ont des rêves des rêves de guérison éventuellement de guérir de guérir de certaines choses des blessures de guérir éventuellement des illusions donc qu'on vous a fait faire dans le passé il y a une guérison qui va se faire il y a des ressentis de toute façon donc on vous demande de vous fier à vos ressentis ici on vous parle de crise par rapport à cette crise ça peut être une crise au niveau sentimental comme à n'importe quoi à n'importe quel niveau quoi une crise peut-être enfin bon vous traversez une crise et vous avez envie de partir de vous déplacer donc par rapport à cette crise vous avez envie de faire le vide donc de partir vous avez envie de passer par plein d'étapes d'émotions et des émotions si on observe la carte on voit cette carte on voit on peut passer par tout un tas d'émotions qui va durer au large là à côté de la carte de l'inconstance vous allez soit envoyer une invitation ou soit vous allez recevoir une invitation par rapport à cette personne qui éventuellement traverse une crise une invitation et une belle surprise ensuite en vertical on parle donc des parents les parents qui sont la clé qui ont la clé les parents ont la clé ce sont les parents qui ont la clé de votre avenir apparemment qui ont la clé de votre avenir et on vous parle de déclarations d'amour et de nouvelles chances de nouvelles chances pour certains mais attention aux illusions on risque de vous faire peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas net parce qu'on vous parle d'illusions donc faites attention si vous êtes dans cette situation faites attention aux illusions par rapport aux illusions on vous parle ici de crise de crise peut-être que justement cette personne était dans les illusions peut-être que les illusions c'était peut-être par rapport aux parents peut-être que les parents les maintenaient dans donc c'est quand même étrange je crois oui mais je pense que c'est quand même bizarre parce que là on parle des parents qui ont la clé qui ont la clé de votre destinée c'est eux qui dirigent votre vie quelque part on dirait on dirait que oui c'est ça pour certains que ce sont les parents qui dirigent votre vie c'est eux qui ont la clé de votre destin on dirait la clé mais il y a quand même une déclaration d'amour et une nouvelle chance simplement vous vous méfiez peut-être vous avez peut-être peur de vous faire des illusions par rapport à cette nouvelle chance peut-être que vous avez peur de vous faire des illusions oui c'est possible et donc la peur de vous faire des illusions fait que vous vous posez peut-être beaucoup de questions d'où la crise mais une fois que vous surmontez cette crise il y a la tour la tour qui vous permet de vous élever et qui peut vous permettre de vous élever aussi par rapport à vos parents ici on vous parle de projet pour un homme projet au niveau sentimental apparemment projet peut-être l'envie de construire quelque chose avec la personne qu'on a dans le coeur donc projet par rapport à un homme et par rapport à une femme à qui ça rapportera il y aura beaucoup de profits il y aura plus de profits au niveau financier qu'au niveau sentimental par rapport à la carte du profit on vous demande de faire un deuil donc c'est comme si on vous demandait de faire le deuil un peu du passé d'être moins moins ancré sur l'argent sur le matériel financier de lâcher un peu le côté financier donc de faire un deuil faire un deuil par rapport au passé peut-être que vous étiez trop ancré sur l'argent et là par rapport donc pour faire ce deuil vous allez partir vous allez faire un déplacement pour certains et si on vous parle de pardon de pardonner de dire pardon aux personnes si vous dites pardon aux personnes il n'y a pas de raison qu'ils refusent de vous pardonner on vous dit qu'il y a la porte ouverte par rapport à ce pardon il y a une porte ouverte malgré tout c'est peut-être quelque chose qui peut vous perturber ça peut vous amener des perturbations peut-être parce que vous doutez vous doutez par rapport aux rêves par rapport aux rêves par rapport à des tas d'émotions là on vous parle de nouvelles des nouvelles que ce soit par téléphone ou par écrit des nouvelles mais on dirait que la personne que vous contactez on dirait comme si vous allez contacter quelqu'un mais cette personne on dirait qu'elle elle elle bloque son coeur elle s'interdit d'écouter son coeur peut-être pourtant on vous dit que en dessous de la carte de l'interdiction on vous dit que c'est votre âme jumelle cette personne est votre âme jumelle c'est une personne que vous observez ou qui vous observe soit vous l'observez soit elle vous observe ou peut-être les deux et votre âme jumelle peut vous apporter la guérison elle peut vous guérir guérir votre âme des choses qui ont été faites par le corps parce que c'est les corps qui les corps sont des marionnettes on met des choses on met des fardeaux sur les marionnettes oui sur les corps et on utilise des corps pour pour attaquer l'âme donc à propos de la guérison on vous parle quand même d'invitations donc vous allez avoir des nouvelles concernant une invitation il y a une guérison qui va se faire avec votre âme jumelle votre âme jumelle que vous observez mais pour le moment peut-être que votre âme jumelle peut-être qu'elle vous bloque son coeur du fait que vous l'avez peut-être fait souffrir ça n'empêche pas qu'il y aura quand même un échange et il y aura une invitation ici on vous parle de lumière peut-être que vous étiez dans les ténèbres et que tout d'un coup être dans les ténèbres ça veut dire être dans les choses matérielles être avoir des croyances être dans l'erreur c'est être dans les ténèbres et là on parle de quelqu'un qui revient à la lumière qui revient à la lumière parce que son coeur est malgré qu'elle revient à la lumière son coeur est dans un labyrinthe ça veut dire que cette personne ne sait pas ça veut dire que cette personne est en couple ça veut dire que cette personne a plusieurs personnes éventuellement dans le coeur donc elle doit sortir de ce labyrinthe mais il va y avoir un déclic par rapport à ça par rapport à ce labyrinthe il y aura un déclic un déclic pour un homme un déclic pour un homme si vous êtes dans cette situation et que vous êtes une femme alors c'est voilà on va dire qu'il y aura un déclic pour une personne que ce soit masculin ou féminin même si là c'est le masculin qui ressort là on vous parle d'un déclic pour un homme et on dit à cet homme d'être dans les ressentis et que peut-être cet homme va avoir une agréable surprise peut-être une surprise de l'univers comme ça peut-être une surprise de la personne dans son coeur ensuite je vous ai fait des petits tirages avec des cartes que je vais tirer avec d'autres oracles donc pour vous apporter un peu plus d'informations un peu plus d'informations on va dire donc ici on ressort la carte du travail alors peut-être que soit certains ont besoin de faire un travail sur eux donc lâcher tout le négatif et donc de faire un travail sur vous ou alors ça peut représenter aussi un travail professionnel donc par rapport à côté ensuite il y a la carte du repos qui est sortie peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent trop alors on leur demande de se reposer il y a la carte du repos ça veut dire peut-être que ces personnes ont besoin de réaliser certaines choses en se reposant elles réaliseront certaines choses elles vont comprendre mieux les choses ensuite il y a cette carte la carte de l'instabilité qui est sortie donc certains apparemment sont dans une instabilité ils ne savent pas trop où ils en sont exactement peut-être par rapport à la personne qui sont dans le cœur après je tirerai la carte il y a la carte de la tranquillité qui est ressortie donc il y en a certains par rapport à cette instabilité ils vont retrouver la tranquillité peut-être qu'il y en a certains qui ont besoin justement ils sont tellement dans l'instabilité qu'ils recherchent la tranquillité ils recherchent la tranquillité la sérénité ensuite il y a la carte des masques qui est sortie alors la carte des masques ça veut dire qu'il y en a certains qui ont beaucoup de blessures en eux et qui ne les montrent pas alors ils trichent ils mettent des masques pour cacher les blessures qui sont en eux ensuite il y a cette carte qui est ressortie c'est la carte du puits le puits c'est la réalisation des rêves la réalisation des rêves la réalisation des soins donc pour certains il y aura la réalisation des soins ensuite je vous ai tiré cette carte c'est soyez vous-même en cette situation faites preuve d'authenticité c'est là votre force donc soyez vous-même et soyez authentique ne trichez pas soyez vous-même vis-à-vis de votre âme ensuite on vous parle de maître spirituel donc maître spirituel on vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres ici il y a la carte terrain de jeu qui est ressortie dans cet oracle et avec la carte terrain de jeu on vous demande de redevenir comme un enfant insouciant comme un enfant dans la joie comme un enfant l'enfant fait allusion à l'enfant intérieur exactement notre âme donc de retrouver notre âme la joie l'amour l'insouciance d'un enfant de nous reconnecter à notre âme et de redevenir comme cet enfant ensuite il y a la carte de la déception il y en a qui sont déçus d'eux-mêmes ou des autres éventuellement donc il y a une déception par rapport à quoi ? par rapport à des mensonges par rapport au fait qu'on se déçoit à soi-même soit c'est la personne soit vous vous êtes déçu par rapport à vous-même soit vous avez déçu les autres et vous vous en voulez éventuellement on vous dit de on vous dit de d'accepter la réalité et de l'affronter donc peut-être que cette personne n'acceptait pas justement la vérité et la réalité et ne voulait pas l'affronter donc du coup cette personne est déçue de lui ou d'elle-même là on vous parle de la méditation en porte des réponses on vous demande de méditer pas comme les personnes qui font du yoga et on peut très bien méditer par exemple en s'allongeant sur l'herbe dehors étant donné qu'il fait beau pourquoi ne pas en profiter donc éventuellement de 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 vous allonger on peut méditer on peut méditer assis on peut méditer allongé on peut méditer et voilà comme vous voulez donc la méditation apporte les réponses ça peut effectivement des fois le fait de faire un vide d'observer la nature tout simplement et tout d'un coup il y a des des réponses qui viennent qui vous viennent à l'esprit ensuite on vous dit que vous aurez du succès donc si certains s'inquiètent et bien on vous parle de succès de succès à venir succès ça peut être en amour ça peut être à tous les niveaux donc moi je pense que c'est à tous les niveaux ensuite on vous parle de l'arbre de la vie l'arbre de vie vraiment donc ben c'est à dire que tout comme un arbre qui pousse vous avez grandi vous avez évolué et maintenant vous donnez beaucoup de fruits là on vous parle d'un signe de quelqu'un qui est né et qui est d'un signe de terre un signe de terre ça est voilà ça peut être soit vous êtes un taureau vierge ou capricorne ou quelqu'un dans votre entourage est de ces signes là donc soit peut-être que possible que vous soyez en relation soit c'est vous soit c'est quelqu'un dans votre entourage ici donc on vous parle d'un nouvel amour un nouvel amour ça veut pas dire que c'est quelqu'un de nouveau pas forcément je vais lire par là un nouvel amour ça peut être un nouvel amour qui vous apporte beaucoup d'abondance donc ça peut être quelqu'un excusez-moi je reviens là-dessus sur cette carte peut-être que ça peut représenter aussi quelqu'un qui est avec l'ascendant d'un signe donc capricorne vierge ou taureau ça peut être à l'ascendant ou lunaire aussi donc ici on revient donc au nouvel amour un nouvel amour qui vous apporte beaucoup d'abondance parce que si on observe là cette coupe elle déborde d'eau elle déborde ça veut dire qu'il y a un débordement d'amour il y a un débordement d'amour mais on vous parle d'obstacles donc apparemment par rapport à ce nouvel amour il y aurait éventuellement des obstacles là on vous parle d'extase donc il y a on revient au nouvel amour et bien malgré l'obstacle il y a quand même de l'extase c'est un un amour inconditionnel donc qui va vous envahir qui va vous changer totalement qui va vous allez totalement être complètement en extase par rapport à cet amour là on vous parle de miséricorde alors la miséricorde on vous demande d'être bienveillant envers vous et envers les autres d'être dans la miséricorde par rapport à vous et par rapport aux autres donc de vous pardonner de pardonner aux autres là on vous parle de lien le lien donc c'est le lien d'âme jumelle vous avez le lien vous êtes connecté vous avez vous êtes en relation avec votre âme jumelle et on vous parle ici de créativité donc par rapport au lien avec votre âme jumelle vous risquez vous allez vous êtes appelé apparemment à créer quelque chose avec votre âme jumelle mais ici on vous dit qu'il y a quand même les récurrences donc il y a un obstacle mais bon cet obstacle très bien voilà même s'il y a des obstacles l'univers il veille sur vous il ne faut pas voilà pas parce que vous voyez un obstacle un obstacle on peut là on voit une personne un individu devant une montagne mais à la montagne on peut très bien l'escalader donc ensuite je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges alors la première c'est le messager de la pensée je vous la montre donc le messager de la pensée il vous dit alors un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant des informations vous passeront peut-être vous pousseront excusez-moi peut-être à changer vos plans lisez avec soin tous les documents vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie donc voilà pour le premier message le deuxième message c'est le 7 de la prospérité donc voilà alors vous avez fait des bons investissements soyez patient on finit toujours par récolter ce que l'on sème tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement faites une pause et ayez des nouveaux projets donc voilà le deuxième message le troisième c'est l'as de la pensée donc l'as de la pensée il vous dit ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques voilà ben écoutez j'espère que ce petit tirage pourra vous éclairer éventuellement vous aider je vous le souhaite du moins je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée tout dépend quand vous verrez ce tirage je vous remercie au revoir oui principe je vous – Sous-titrage FR 2021